Let's go to hell ! La pomme verte ! Bonjour, bienvenue pour ce report numéro 2, le report de ce qui s'est passé le samedi au Hellfest, le premier week-end, car nous n'avons que le premier week-end. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes bien hydratés pendant cette période et que même vous continuez à bien vous hydrater, parce que pendant l'été, c'est important de boire de l'eau, surtout de l'eau. Faites pas comme les gens, buvez pas de l'alcool en pleine journée à 40 degrés. Voilà, petit conseil d'amis, c'est pour nous, c'est cadeau. Du coup, comme on a l'habitude, on va faire nos reports, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, par rapport à nos attentes, et je suis accompagné des mêmes personnes qu'hier, à savoir Victor, bonjour. Voilà, toujours charmant. Et Tim ! Bonjour. Deux salles, deux ambiances. Deux salles, mais... Alors salles, moi j'ai essayé de me laver et j'ai réussi. Salles comme la pièce, pas salles comme les jours de salles. Non, c'était deux salles, deux pièces, deux ambiances. Je l'ai pris personnellement du coup, je suis désolé. C'est long ce gag, non ? C'est la fin de Granny Smith, merci à tous de nous avoir. Non, alors du coup, on va revenir juste à ce qu'on avait annoncé en termes d'attente lors du report du vendredi par rapport au samedi. Et Tim, toi, qu'est-ce que tu attendais ? Eh bien, je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit Envy, parce qu'on en avait beaucoup parlé. Mais voilà, c'est un peu ça que j'avais dit. Tu veux que je détaille, peut-être ? Non, 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 c'était... Non, j'avais dû dire Envy. Vous regarderez la cassette et vous regarderez chez vous. Effectivement, j'avais dit Envy, sinon je suis un gros débile. Les deux sont possibles quand même. Les deux propositions ne s'excluent pas mutuellement, certes. Victor, toi, qu'est-ce que tu as comme attente ? Alors, j'avais parlé de mon attente pour Steel Panther, qui est un groupe que j'adore. Je ne développe pas tout. Je ne développe pas. Mes attentes, c'était Steel Panther, Pelican. Et c'était à peu près tout, je crois. C'est vrai que tu avais un troisième groupe que tu avais dit hier, mais ce n'est pas grave. De toute façon, vous voyez que c'est des reports travaillés. Pour ma part, j'avais dû dire Mono & The Joko Elkartet et Vintage Caravan. Et du coup, toutes nos attentes, on a pu aller les voir. Mais maintenant, on va devoir faire un choix simple et dire qu'est-ce qu'on a préféré vraiment. On va dire le concert qu'on a préféré, puis dire quelques lignes dessus. Et du coup, cette fois, honore à toi, Victor. Quel a été ton concert préféré du samedi ? De manière très étonnante, je pense que mon concert préféré, même si je n'avais pas vu l'intégralité, c'était Mono. Parce que tu m'en avais parlé, quelqu'un d'autre m'en avait parlé, et je n'y croyais pas du tout. Mais la curiosité m'a piqué et j'ai été très surpris par ce groupe qui m'a beaucoup plus malgré un son qui m'a un peu dérangé en tant que novice de ce groupe. Mais ça m'a beaucoup surpris et j'ai été très content de les voir. Mono qui était accompagné du Joko Elkartet, à savoir un kartet de violoncelle et violon. Et puis, il y a aussi eu le featuring de A.A. Williams. Donc, ça a fait vraiment quelque chose de pas mal. Le son était trop fluctuant, mais c'était quand même très bien dans les moments où le son était top. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais que toi, Tim, tu n'as pas accroché à ce délire. Tu n'es pas rentré dedans. Pas plus que ça. En tout cas, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait. J'ai un petit peu eu le même problème pour le groupe suivant dans cette liste de la Vallée. Le groupe suivant que j'ai vu à la Vallée. Effectivement, oui, ce n'était pas mal. C'était globalement bien fait. Mais on est sur un concept artistique et une expression un petit peu peut-être trop précise et travaillée pour un concert de festival, en fait. En allant voir ça en salle et me renseigner avant sur ce que c'est. Alors que je vais faire un truc extrêmement professionnel. Vous regardez, c'est les joies du direct. mais je ne sais pas si ça, c'est dans le champ et je n'ai pas envie que ça y soit. Donc, on va juste écarter un petit peu la poubelle. Voilà, c'est extrêmement professionnel. Des report professionnels, ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ce sont des cascades réalisées avec beaucoup d'entraînement. Oui, donc, je disais, pour un concert de festival, ce n'est pas évident. Surtout pour moi, il n'y avait aucune familiarité avec le groupe, ni de près ni de loin. Je ne savais même pas ce que c'était. Et donc, effectivement, c'était un petit peu compliqué pour moi de rentrer dedans. Je n'ai pas détesté ce que j'ai entendu loin de là. Mais voilà, concept un petit peu brouillon et en tout cas pas clair dans mon esprit. Mais alors du coup, mon cher Tim, comme tu es lancé, quel a été le concert qui t'a le plus marqué sur cette journée de samedi ? Le concert qui m'a le plus marqué, ça va être Knocked Loose. Sur la main stage, en début de journée. Des breakdowns et encore des breakdowns. Et quand vous n'en voulez plus, il en reste un peu. Donc, on nous le met quand même. Je ne sais même pas s'il y a des chansons. C'est juste, tu te casses la nuque, en fait. Et bon, c'est du metalcore très, très, très porté, voilà, axé sur les breakdowns, sur un rythme très instinctif qu'on est obligé presque d'apprécier, auquel on est forcé de réagir un petit peu comme ce qu'on peut avoir dans l'électro. Et effectivement, ouais, ça a été vraiment un gros coup de cœur. Je ne les connaissais pas. Ça m'a fait un peu penser à du très jeune Architects en live. Il y a un peu cette même énergie de, on est jeune et on vous casse la gueule quand même. Donc voilà, il n'y a pas du tout la même créativité dans les morceaux. Mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Et j'ai passé un excellent moment à regarder Knocked Loose. Photo à venir sur Granny Smith, évidemment. Toi, Victor, tu étais à Knocked Loose aussi. Est-ce que tu as quelques mots à dire sur ce concert ? Eh bien, je vais rejoindre Tim. Je ne connaissais pas du tout Knocked Loose. Et gros start, en effet. On a cassé la nuque, tout simplement. C'était efficace. Rentre dedans, tout ce qu'on attendait d'un groupe de hardcore, metalcore du genre. C'était une très, très bonne surprise. Pour ma part, je l'ai maté de très loin. C'est-à-dire que la chance qu'on a au presse, c'est que les concerts d'Amène Sèche sont diffusés. Et comme il faisait beaucoup trop chaud l'après-midi et que je suis quelqu'un qui craint énormément la chaleur, je me suis préservé d'aller me patater dans le pit sous 74 degrés. Mais de ce que j'ai vu, j'ai bien envie de les revoir en salle et de briser ma nuque et d'autres parties de mon corps avec d'autres personnes. Parce que je connaissais un peu Knocked Loose et j'aimais bien. Et ça a confirmé le fait que dans la sphère metalcore actuelle, c'est un groupe vraiment de qualité. Et si vous aimez les gros riffs et les gros breakdowns, n'hésitez pas. Voilà, c'est de la très très bonne. Du coup, pour ma part... Après, le seul truc qu'on va pouvoir rajouter, c'est que ça ne réinvente pas la rouille non plus. Et ça fait très bien quelque chose qui a été fait avant lui. Oui, mais ça le fait... Oui, oui, clairement. Il ne réinvente pas le metalcore, par contre, il l'effectue de fort belle manière. Pour ma part, ce sera... Alors, ça a été pendant très longtemps Vintage Caravan, mais le show d'Envy hier soir sous la valet m'a vraiment retourné. C'était incroyable. J'ai eu la chance de l'aller voir en 2019 et ça m'avait déjà retourné. Mais là, c'était encore mieux. Enfin, j'ai été pris dans le truc d'entrée et je suis rentré dans leur univers. Et j'ai vraiment kiffé post-rock très... C'est un peu plombant sans être non plus ultra dépressif. Il y a des passages un peu plus aériens. Il y a du chant scrimé, il y a du chant clair. C'est chanté en japonais. C'est un groupe japonais. Et clairement, ça a été extraordinaire. Toute la vallée a été conquise. Quand je dis toute, c'est évidemment de la majorité. Parce que je sais que mes compères à côté ne partagent pas forcément mon avis. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un super show. On a le droit à un rappel. Ils sont revenus. Enfin, vraiment gros, 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 gros boucan. Et c'est mérité parce qu'Envy est vraiment un très très bon groupe. Du coup, je veux juste vous laisser. Je vais d'abord commencer par Victor. Vous voulez juste dire juste un petit mot sur Envy vu qu'on en parle. Eh bien, comme Mono, j'ai été influencé par Loïs et d'autres gens qui m'ont dit que ça allait être énorme. Et j'ai exactement le ressenti qu'avec Mono. J'ai trouvé ça génial. Mais le fait que je ne connaisse pas le groupe et que le son était assez particulier, on va dire. J'ai eu du mal à rentrer dedans à 100%. Mais ça a attisé ma curiosité pour aller les réécouter plus tard et éventuellement les revoir. Mon cher Tim, je t'en prie. Ouais, un peu la même chose que Mono, en fait. J'ai vu les deux concerts à la suite. Et oui, le truc, c'est qu'effectivement, là encore, on est sur une démarche qui est quand même très particulière. Parce qu'il y a quand même des passages parlés en japonais en plein milieu avec un chanteur qui est très très habité par ce qu'il est en train de réciter. Et moi, ne sachant absolument pas de quoi ça parle, parce que vous l'aurez sans doute deviné, je ne parle pas un mot de japonais. Effectivement, j'avais la sensation de passer à côté. Ça se trouve, si je me pose et que je regarde ce qui a été dit, si j'étudie un peu le concept, ça va être incroyable. Mais, voilà, j'ai eu le sentiment de passer un petit peu à côté du truc. Ça sonnait bien. Formule un peu répétitive tout de même, j'ai trouvé. Au bout d'une demi-heure, j'avais compris à peu près comment ça marchait, je trouvais. Ça sonnait bien. C'était très très évie par moments, très très planant par d'autres. Mais voilà, pour retenir ça comme un des concerts marquants, il aurait fallu sans doute que je connaisse avant et que je sache un petit peu de quoi ça parle et que j'ai une meilleure compréhension de ce qui se passe, parce que je ne pouvais pas compter sur les paroles. Et du coup, je manquais de compréhension de ce que j'avais dans les yeux, qui là encore était une proposition artistique assez dense. Danse, c'est le bon mot. Et encore, tu n'es pas à Interarma qui est en train de jouer sous la vallée au moment où nous enregistrons ce podcast, enfin ce podcast, cette vidéo, pardon. Si jamais vous n'aimez pas les trucs danses, n'allez jamais voir Interarma puisque c'est le truc le plus dense que j'ai jamais vu de ma vie. Ah ! Même moi, je n'ai pas supporté. J'ai tenu deux chansons quand je les avais vues, c'est dire. Messieurs, je vais vous laisser la parole rapidement puisque moi, je n'ai pas de découverte puisque je connaissais tout ce que j'ai vu. Donc, je n'ai pas de surprise. Mais si vous avez un groupe découverte que vous avez envie de mettre en avant, je vous en prie. Et Tim, est-ce que tu en as un, toi ? Découverte, pas forcément. Je n'ai pas vu énormément de concerts à cause de la chaleur hier. J'ai quand même essayé de me protéger un minimum. Potentiellement Envy, si quand je les ré-étudie, ça parvient à me captiver. Knock-lose, sinon, évidemment. Je suis allé voir un groupe de punk qui ne cassait pas trois pattes à un canard, mais Lion's Law, ce n'était pas trop mal. Et voilà, à peu près une découverte. C'est un peu compliqué parce que, comme je le disais, vu les conditions climatiques, il y a eu un moment où j'ai eu besoin d'aller me poser et d'échapper un peu, temporairement, à la chaleur. Mes découvertes sont les trois groupes que j'ai évoqués. Donc, Knock-lose, Envy et Mono, tout simplement. J'aime bien ces concis, ces droits, ces directs. Est-ce que tu veux faire juste un tout petit point sur Steel Panther que tu rêvais de voir ou est-ce que tu veux qu'on passe à autre chose ? Que je rêvais de revoir, je les avais déjà vus. Je les avais déjà vus il y a une paire d'années, quand même, en 2014. Et entre-temps, ils avaient changé de bassiste. Ça, je l'ai mentionné hier dans la vidéo. Et je ne savais pas du tout qui était nouveau bassiste. Je ne m'étais pas renseigné. Et en effet, ma crainte a été confirmée. Il est beaucoup moins présent scéniquement que l'autre. Mais en fait, ils ont fait exprès. Ils tournent ça en blague, en mode, ils disent au public « Si quelqu'un est bassiste, il y a celui-là qui est arrivé. » Mais bon, on est ouvert à l'idée de changer. C'est très, très, très drôle comme insertion du nouveau membre dans le groupe. Et donc, pas déçu par le groupe qui m'a régalé, encore une fois. C'est quand même marrant que tu parles d'insertion du nouveau membre en parlant de Steel Panther. A-t-il fait exprès ? Nous vous laissons en parler dans les commentaires, ça fera du référencement. Eh bien, du coup, messieurs, alors la journée a déjà attaqué du dimanche. Est-ce que je peux rager avant ? Oh, rage ! Ah oui ! Allez, petit point, rage, je vous en prie. Alors, parce que je me doutais que la question des déceptions allait arriver. Non, mais vas-y, on l'a fait maintenant, comme ça c'est fait. Ouais, parce que pas mal de choses à dire. Effectivement, j'ai vu Lions Law en début de journée. Alors déjà, outre le fait qu'ils ont eux-mêmes admis qu'ils avaient oublié leur fond de scène en venant au Hellfest, ce qui quand même, voilà. Oh, les glandus ! Bon, c'est pas forcément évident. Déception forcément, petite déception quand même en voyant Deep Purple. C'est compliqué. C'est compliqué pour Deep Purple. Il y a des beaux moments. Smoke on the Water, c'est joli. Il y a des solos de clavier qui sont géniaux, des solos de guitare aussi. Moi, j'ai vécu un moment très cool parce qu'il y a une chanson qui est bien planquée au fond de leur discographie, qui est une de mes chansons préférées, et je pensais absolument pas qu'ils allaient la jouer. Et ils l'ont jouée, donc j'étais content de l'entendre en live. Qui est ? When a Blind Man Cries. Reprise par Metallica. Tout à fait. Non, c'est un nom pour cette reprise. Je ne donnais que l'info, moi je n'ai pas fait de jugement, je donnais juste l'info. Le jugement est fait. Mais c'est compliqué le reste du temps. Il n'y a pas de vraiment show vidéo, il n'y a pas de show lumière. On a l'impression qu'ils sont là parce qu'il faut le faire. C'est assez bizarre comme truc. Ce n'est pas forcément inoubliable du tout. Je n'ai pas pu voir Ghost à cause de la lumière. Je parlais du groupe de punk Lions Low qui a quand même joué. Leur guitariste soliste, parce qu'un des guitaristes en tout cas, a tapé deux, trois solos en étant soit désaccordé, soit dans la mauvaise tonalité. Ce n'était pas très agréable. Je ne sais pas si tout le monde a réalisé parce que ce n'est pas forcément le truc auquel on fait le plus attention quand on écoute du punk, mais ça m'a un petit peu sorti du truc. Et voilà en ce qui concerne les déceptions de mon côté. Je te reviens sur les mots de Tim. En effet, Deep Purple, je suis assez d'accord avec toi que ça manquait un peu d'âme. Ça jouait bien un peu individuellement, mais ça n'était pas très racé, je trouve, comme prestation. Et j'avais une question à te poser. Tim, on en a parlé dans la voiture, on a parlé de Steve Morse, le guitariste de Deep Purple. Est-ce que c'était lui hier ? Je n'ai pas eu l'impression. Alors, je me suis posé la question aussi. On va vous checker ça rapidement. Je vais mettre au montage la réponse. Est-ce que c'était lui ? Voilà, vous avez eu la réponse sur la vidéo. En tout cas, leur guitariste était très très bon. C'était correct en effet, mais j'ai été surpris de ne pas reconnaître Steve Morse. Je ne suis pas familier de son visage, mais j'ai checké sur Google en même temps. Et je me suis dit, ça n'a pas l'air d'être ce bonhomme quand même. C'est lui, il a bien changé, on est d'accord. Après, le guitariste qui était là était bon, mais effectivement, je n'ai pas reconnu Steve Morse. Il y a peut-être eu du changement. Je ne me tiens pas au courant de l'actu de Deep Purple. De toute façon, à mes yeux, il n'y a qu'un seul guitariste de Deep Purple, c'est Richie Blackmore. Mais tu vois, Loïs, pour reprendre et pour comparer avec L'Inestrinaire dans 2019... Tu fais chier parce que j'allais exactement te lancer là-dessus. Tu lis dans mes pensées, tu es très fort. Mais pour comparer avec ça, même si c'était un groupe dans une configuration similaire, groupe mythique mais vieux avec un seul membre historique, il y avait quand même une toute autre énergie. Le show était beaucoup mieux foutu, j'ai trouvé beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus de... Voilà, c'était vraiment, vraiment beaucoup mieux foutu. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez passé un meilleur moment, si vous avez pu voir les deux concerts. Mais en tout cas, voilà. Un petit peu tristoune, cette présentation de Deep Purple, j'ai trouvé. Ils étaient à quelle heure, Deep Purple, pardon ? 21h50, me dit-on dans l'oreille droite. Ils étaient avant Ghost, ouais. Ok. D'ailleurs, c'était blindé parce que tout le monde venait pour Ghost. Et par effet, que Ghost, c'était très bien. Donc, écoutez, on a eu l'avis de pas mal de personnes qui étaient, qui nous ont tous dit que c'était très bien. Donc, écoutez, pas de surprise que Ghost reste quand même un mastodonte d'essai de moderne. En même temps, ils avaient mis les moyens pour que ce soit bien. Et paraît-il qu'à cause du vent, ils n'avaient même pas tout mis. Ah, c'est dire. D'ailleurs, on ne pourra pas vous faire un débrief du feu d'artifice car il a été annulé à cause de la canicule qui a rendu les sols beaucoup trop secs. Et en effet, on va peut-être éviter de cramer des hectares et des hectares pendant des heures. Je pense que c'était une bonne idée. Du coup, donc, nous sommes le dimanche, au jour où on enregistre ce report du samedi. On va vous parler de nos attentes. Alors, peut-être que certaines des attentes ont déjà été comblées. Possiblement par un groupe français venant de Marseille, évoluons sur la Warzone. Oh non, 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 certainement pas. Ce serait étonnant. Ce serait étonnant qu'on soit allé voir un groupe de bagarres quand même. Non mais voilà, on était tous, je vous le spoil, on était tous très hypés par Landmarks et vous le verrez demain dans le report ce qu'on en a pensé. Mais c'était mon attente du jour en tout cas. Voilà, c'était l'attente. Moi, je ne sais même pas ce que j'ai comme attente en vrai. Je vais laisser Victor regarder puis je vais regarder mon Renninger d'or comme ça de manière très professionnelle. Alors, je vais commencer par les deux attentes qui ont déjà été comblées car j'ai vu les deux groupes. Il s'agissait donc en effet des Français de Landmarks que je ne connaissais pas du tout mais leur réputation me plaisait donc j'y suis allé et j'ai beaucoup, 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 beaucoup apprécié. C'est un groupe qui m'a rendu curieux et que j'ai ré-ré-écouté. Et l'autre groupe qui m'intéressait et que j'ai déjà vu ce matin, c'est Moscow Death Brigade que je connaissais très vite fait. On m'avait montré une ou deux vidéos parce que c'est très rigolo et en effet, sur scène, ils retransmettent bien toute cette énergie comique que j'attendais. Mes attentes du jour ensuite, il y aura Carbombe que j'espère aller voir car j'adore le bruit. J'espère que j'aurai le temps d'aller voir sur un main stage dans quelques minutes. Ensuite, je vais essayer de voir... J'arrive... Monuments qui est un de mes groupes préférés historiquement. Ensuite, Ginger. Redfang car je sais qu'ils ont une très très bonne réputation notamment relayée par Loïs, si présent. Maximum Zerman parce que j'ai un pote qui est très très fan et j'ai envie de lui foutre les boules. Korn parce... Korn parce qu'une partie de moi a toujours et aura toujours 14 ans et des cheveux. Ensuite, While She Sleeps mais je crois qu'il y a un overlap avec Devin Tonsend. Non, c'est Overlap avec Korn donc il faudra choisir une décision. Devin Tonsend que je veux vraiment revoir. Judas Priest pour la légende. Gojira parce que ça défonce en live. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir. Après, j'irai dormir. Si tu vois ça, me les attentes aussi. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Judas Priest, j'ai très envie de voir ce que ça donne aujourd'hui. Puis bon, c'est mythique. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise. Très intéressé par While She Sleeps aussi qui étonnamment est un groupe que je vais aimer. Il n'y a aucune raison que je n'aime pas. Donc j'ai l'assurance à peu près de passer un bon moment. Et après, curieux de voir Devin Tonsend en espérant qu'il ne nous fasse pas une toulle à savoir un truc assez distant et froid. C'est Devin Tonsend, il est réputé pour faire des vannes sur scène. Pour être conscient qu'il y a un public pas comme toulle ? Pardon. La balle est partie. N'hésitez pas, si vous en voulez plus, il y a les reports de l'édition 2019 où je dis tout le bien, tout l'amour que j'ai eu pour cette performance live de Toul alors que je précise que j'aime beaucoup Toul. Moi, en vrai, ça va être des curiosités. Enfin, il y avait une attente, c'était le Landmark, c'est parce qu'ils sont passés 47 fois à Lyon et moi, on adore tous Lyonnais mais moi, je n'ai jamais réussi à choper une date où ils passaient donc j'avais un peu les morts donc je voulais les voir. Moi, je vais aller faire Twin Temple plutôt que Monument parce que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. mais satanique du WAP, moi, je suis client de voir un peu ce que ça va donner. Peut-être que je vais regretter ce choix parce que j'avais aussi envie de voir Monuments. Et enfin, les deux groupes que j'ai vraiment, vraiment envie de voir genre vraiment, c'est Red Fang parce que c'est toujours très solide en live et que ça fera très bien le café sous une vallée qui, à mon avis, sera blindax parce que c'est toujours un groupe très apprécié et Devin Tanzen by Request parce que je veux voir qu'elle va être la Settly, je veux voir un peu l'ambiance et puis comme ça, je pourrais dire que j'ai fait un concert à l'Altar cette année parce qu'on ne peut pas dire que j'y foute les pieds très souvent à l'Altar et à la Temple. Il faut dire que je ne suis pas le client. Mais enfin, voilà pour les attentes et on vous débriefera ça, évidemment, dans le report de demain. Si vous avez quelque chose à rajouter que l'on n'a pas évoqué, c'est maintenant ou jamais. Il y a du vent et 10 degrés de moins qu'hier et on revit parce que, voilà, sachez que ce LFS s'est tenu dans des conditions extrêmes. Vous les avez peut-être senti chez vous, vous en avez peut-être entendu parler. Effectivement, ça a été compliqué et aujourd'hui, on revit. Ouais, c'est pas mal de le faire dans des conditions chaudes mais d'un été classique. Descente en fait. Voilà. Correct, vivable. C'est exactement ça. Et puis, écoutez, on se retrouvera dans un autre cadre pour faire le report de la journée de dimanche. On va aller profiter des derniers concerts, des dernières bières, des derniers Red Bull et des dernières peintes d'eau parce qu'on va quand même continuer à picoler de la flotte. Prenez soin de vous et puis, à la prochaine. Des bisous. Salut. Arrivée d'Erchie. Et c'est une fin de tournage. Bravo.